Au-delà de l'entreprise, comment tu perçois notre société française à ce sujet et plus généralement dans sa problématique identitaire où ça semble s'arracher de toutes parts ? Un côté l'islamisme, les musulmans et l'islamophobie, mais de l'autre côté Zemmour qui fait un carton, Le Pen, il y a même des musulmans qui veulent voter pour elle. Comment tu la vois toi et quels médias tu regardes pour savoir la réalité de la société française au-delà de ce que tu perçois toi ? D'abord je regarde tous les médias, y compris les chaînes arabes, les chaînes anglaises, les chaînes françaises, les chaînes russes, etc. pour avoir une vision, parce que moi je suis militant de l'angle différent, de la diversité, les chaînes de télé et les chaînes sur internet. Mais non, il n'y a pas au-delà de l'entreprise. L'entreprise est le reflet de la société. L'association est le reflet de la société. Le club de sport est le reflet de la société. Ce qui se passe dans la rue, ce qui se passe dans l'entreprise, ça se ressemble. L'entreprise est une mini-France. Elle l'influence, elle la reflète. Tu utilises les réseaux sociaux ? Et tu l'aperçois comment aujourd'hui la société française dans ces tiraillements dont je parlais tout à l'heure ? Et qu'est-ce que tu vois comme piste d'amélioration d'un débat public qui est, on en parlait au tout début, tendu ? On dirait que tout le monde se tire dans les pattes et qu'on cherche en permanence la victime et le bourreau. Je la vois comme je la vois dans l'entreprise. Donc on a parlé de l'entrisme islamique en entreprise. Je la vois où il y a la possibilité, en France il y a la possibilité de se recentrer. Il y a la possibilité, on va se garer ici, de se recentrer, d'inverser une tendance. Les tendances c'est quoi ? Ce n'est pas que l'entrisme islamique, c'est la victimisation, effectivement. C'est rejeter la faute sur l'autre, c'est se plaindre et se décentrer de ce que l'on peut apporter comme valeur ajoutée. Et la France, comme je le vois dans l'entreprise ou dans les clubs de sport où je suis, où j'interviens, etc., il y a cette possibilité de reconstruire. Parce que si je reprends l'entrisme islamique entreprise, je dirais que c'est trop tard pour l'arrêter. Comme c'est trop tard pour arrêter la victimisation, comme c'est trop tard pour arrêter le complotisme, comme c'est trop tard pour arrêter tout ça. Parce que ça baigne de partout. Par contre, il est largement temps, il est encore temps de reconstruire là où on est, chez soi, dans son travail, dans son entreprise, dans ses activités. Et ceci, par capillarité, faire progresser, donc le militant dit, c'est faire progresser la société par le terrain. Et je laisse aux politiques leur travail. J'entends quelque chose qui m'évoque beaucoup, la femme du colibri. Je ne sais pas si tu la connais, de Pierre Rabhi notamment, il l'a vulgarisé. Je fais ma part. Faire chacun notre part à notre échelle. Et toi, où veux-tu aller ? Là, je vais arrêter, puisque je vais aller maintenant m'entraîner. Il faut que je me mette en tenue. Tu vas t'entraîner sous la pluie ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai dit, on s'entraîne sous la pluie, sous la neige, par vent fort, etc. Sauf quand le parc est fermé, on passe à la Cité internationale. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501